salut tout le monde aujourd'hui comme le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne youtube the fisher channel petit aparté avant de commencer la vidéo si la vidéo vous plaît n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît c'est ça vous prend deux trois secondes et nous ça nous permet de savoir que la vidéo vous plaît que ça vous a servi vous n'avez peut-être pas forcément envie de mettre un commentaire je le comprends je suis le premier à pas forcément mettre mais le petit pouce bleus c'est très rapide vous avez l'habitude avant de commencer la vidéo en tout cas quand vous vous aurez vu la vidéo et nous ça nous aide vraiment aujourd'hui un tuto en fait je me demande pourquoi je l'ai pas fait avant j'avais complètement oublié tuto sur les différents types de têtes plombées et surtout quand on débute je pense que c'est la guerre parce que bah en gros on nous dit qu'il ya des poids on nous dit qu'il ya des tailles d'hameçon qu'il faut adapter le poids la profondeur qu'il faut adapter la taille d'hameçon à la taille du leurre qu'on utilise c'est quand même super complexe au début on n'y comprend rien et je trouve que c'est quand même pas évident d'ailleurs vous le verrez pour ceux qui reçoivent la box à l'intérieur dans le fisher mac vous avez un petit tableau qui vous permet de choisir la taille de votre hameçon en fonction de la taille de votre leur souple ça c'est au moins la base ensuite le plus compliqué c'est de choisir le poids de sa tête plombée et là il n'y a pas de on dit toujours un gramme par m mais honnêtement c'est pas vrai enfin c'est pas il n'y a pas vraiment de vrais tableaux pour référencer ça c'est un peu au feeling et à la force en fait des conditions s'il ya du vent si vous voulez pêcher sous plombée si vous voulez pêcher sur plombée c'est ça c'est avec le temps avec expérience et si vous connaissez des gens qui peuvent vous guider ça sera plus simple mais si déjà au moins vous arrivez à choisir la taille de votre hameçon ça sera cool donc là aujourd'hui on va parler des différentes formes de tête plombée qui existent il n'a quand même pas mal sur le marché là on va pas faire les trop trop bizarre on va rester sur les principales on va déjà les énumérer rapidement ensuite on repassera dessus une par une pour que je puisse en tout cas vous expliquer la différence donc on a déjà vous aurez les gros plein à chaque fois la tête plombée ronde la ronde c'est tout simplement le truc le plus classique qui existe si vous péchez je vous recommande en tout cas de débuter avec ça ensuite on va avoir la football ça porte bien son nom ça ressemble à un ballon un ballon de rugby tout simplement c'est vraiment la forme d'un ballon de rugby ensuite vous allez avoir la tête plombée sabot ou tête plombée verticale bah ça une forme de sabot en tout cas on vous montrera en gros plan ensuite vous avez la tête plombée en forme de tête de poisson ça j'avance avec des têtes plombées qui vont bien s'adapter à un type de leurre qui vont avoir une belle continuité avec le leurre et ensuite on va avoir les têtes plombées à darter ça c'est des têtes plombées qui vont vous permettre de faire une animation spécifique donc là en gros j'ai cinq types de tête plombée je pense que c'est les plus représentés la tête plombée ronde je pense qu'on a tous débuté avec ça c'est celle qu'on trouve le plus toutes les marques font de la tête plombée ronde honnêtement c'est la base c'est ce qui coûte le moins cher aussi vous allez pouvoir trouver des sachets à 2 3 euros jusqu'à plus de 10 euros ça va pouvoir être fait en plomb ou en tungstène même si je pense que de plus en plus vous allez avoir du tungstène à la place du plomb parce que le plomb c'est quand même très polluant et ça va être de plus en plus interdit je pense un peu partout dans le monde en tout cas dans les pays européens je pense que ça va vite dégager et donc la forme en fait elle n'a pas d'incidence spécifique sur la nage du leurre c'est vraiment une forme simple qui va vous permettre d'ajuster tout simplement le poids de votre plomb en fonction de là vous allez vouloir pêcher ça va de 1 g je dirais jusqu'à 30 g au moins je pense même il ya plus en tout cas oui jusqu'à au moins 30 g et vous avez du 1 du 2 du 3 du 4 du 5 vous avez quasiment tous les grammages disponibles donc c'est vraiment la tête plombée basique qui n'a pas une grosse incidence sur la nage de votre leurre et qui va vous permettre de pêcher en fait juste de plomber votre leurre de plomber et d'armer votre leurre souple si vous commencez la pêche au leurre ne vous prenez pas la tête prenez déjà des têtes plombées rondes tâchez déjà de comprendre la taille de l'hameçon par rapport à la taille de votre leurre et de comprendre le poids de votre plomb par rapport à là vous allez pêcher une fois que vous aurez pigé ça vous pourrez peut-être va commencer à un peu diversifier ensuite l'autre type qu'il a honnêtement moi je pense est très intéressant ça va être la tête plombée football donc c'est vraiment un dérivé de la ronde tout simplement parce que ça ressemble quand même pas mal sauf que là on a une forme en ballon de rugby là en gros ce que ça va apporter c'est que ça va changer la nage de votre leurre ça va lui apporter plus de rolling en fait vous levez je vais essayer de vous le montrer en gros votre leurre va plus faire comme ça avec cette tête là la ronde ça va en tout cas à part si le leurre un fort rolling ça va pas le changer alors que la football ça va apporter plus de rolling à tous leurs soupes c'est vraiment la plus grosse particularité et ça va couler un petit peu plus lentement vu qu'il ya un peu plus d'appui sur l'eau c'est pas très différent la principale particularité c'est vraiment le rolling supplémentaire que ça va apporter à votre leurre souple donc ça même si vous débutez vous pouvez être vous en prendre une ou deux ça va changer un petit peu la nage de votre leurre souple mais je pense pas que c'est ça qui va changer radicalement votre pêche au début en tout cas je pense que vous y verrez pas trop de différence ensuite je pense le troisième type le plus employé ça va être qu'on va appeler la tête sabots ou la tête verticale c'est une tête qui est spécifiquement en fait pour pêcher en vertical vous pouvez pêcher autrement avec mais on va l'employé pour pêcher en vertical je vais essayer de vous montrer dans ma main bah en fait c'est simple l'avantage de cette tête là et je pense ça se voit c'est que quand vous allez vous poser sur le fond bah en gros la tête elle va se poser comme ça et en fait votre leurre va avoir une présentation que vers le haut et donc ça va être plus simple pour un poisson de venir le ramasser sur le fond que si jamais vous avez une tête ronde ou en gros bah la tête ronde je vais vous montrer en fait la tête ronde bah voilà elle se pose à plat et votre leurre va se poser comme une crêpe sur le fond et il n'aura pas une belle présentation alors qu'avec une tête sabot bah vous allez vraiment avoir une belle présentation au niveau du fond là en plus on est bas d'ailleurs sur un sur du tungsten je vous ai quasi sûr ça se voit au niveau de la de la matière c'est beaucoup mieux fini ça coûte beaucoup plus cher le tungsten c'est le gros inconvénient mais en tout cas c'est quand même beaucoup mieux pour la nature et pour la préservation en tout cas du milieu dans lequel on pêche donc la tête sabot faut y penser c'est pour la pêche en verticale généralement quand on débute c'est pas une pêche qu'on va privilégier déjà bon on fait pas du bord on pêche rarement du bord en vertical flotte tube bateau donc honnêtement quand vous débutez vous embêtez pas trop avec ce type de produit là ensuite on va avoir les têtes plombées en forme de poisson en forme de tête de poisson ça généralement ça va des têtes plombées qui vont être fait pour aller avec un leur souple ou avec un type de leur souple le meilleur exemple que j'ai c'est il ex vous avez les nitro chad qui ont des têtes spéciales des têtes nitro je crois qu'elle s'appelle et qui sont vraiment fait en fait pour s'adapter parfaitement avec le corps du nitro chad et vous faire un ensemble en fait comme s'il n'y avait pas de tête plombée donc ça il n'y a pas de particularité spécifique à part que c'est fait vraiment pour faire un signal un peu plus fort sur le fait vous avez déjà souvent le signal oeil là vous avez bien l'exemple sur celle là où je voyez là il ya deux petits yeux mais généralement sur celles qui ont vraiment la forme de la tête de poisson vous allez avoir les deux gros yeux de chaque côté donc ça va renvoyer un signal un petit peu plus fort et un signal un petit peu plus réaliste pareil quand on débute honnêtement il n'y a pas d'intérêt énorme à avoir ça dans sa boîte bah tout simplement parce que une tête ronde fera en tout cas quand vous débutez à peu près le même job là c'est vraiment quand vous allez pêcher avec des leurres spécifiques donc vous embêtez vraiment pas avec ce type de produit là et ensuite le dernier type de tête plombée ça va être la tête plombée à darter ça va être des têtes qui vont avoir une forme un petit peu spécifique comme celle là une forme un petit peu de balle mais avec un généralement aplati sur le dessous et là en gros ce qui va se passer c'est que ça va vous servir à faire une animation très spécifique généralement vous allez monter des leurres plus typé finesse derrière même vous pouvez monter les chats mais généralement je me sens encore plus monté du finesse et en gros vous allez mettre des tirés dans votre canne et en fait à chaque tiré votre leur va faire il va faire en faute des gros droite gauche donc vraiment une animation très erratique qui va se faire beaucoup en mer mais aussi en eau douce sur les perches si par exemple vous avez un banc de perche que vous passez dans le banc de perche en dartant bah en gros ça va exciter complètement les perches vont devenir complètement folle et ça va tout simplement vous permettre de sortir un peu du lot et des fois bah justement de vous adapter un peu à la situation donc là clairement quand vous débutez ne vous prenez vraiment pas la tête avec ça si je peux vraiment vous recommander quand vous débutez vous prenez de la ronde majoritairement quelques footballs et ça vous suffira amplement ne vous embêtez pas avec les autres types de formes de tête plombée vous savez qu'elles existent et plus tard quand vous vous sentirez à l'aise avec déjà le poids de votre tête plombée et la taille d'hameçon là vous pourrez je pense évoluer ensuite aller aller justement explorer toutes les différentes formes de tête plombée qui pourront peut-être vous faire évoluer dans votre pêche et vous permettre d'attraper plus de poissons là dessus écoutez je pense à peu près vous avoir tout dit c'était un petit tuto simple voilà sans rentrer non plus énormément dans les détails le but c'est plus de s'adresser aux débutants ou à ceux en tout cas qui sont sur leurs premières années de pêche et qui ont encore un peu de mal avec leurs soupes parce qu'en tout cas moi je sais que quand j'ai débuté j'ai eu ça a été long honnêtement avant de vraiment pigé comment adapter mes têtes plombées c'était pas évident comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si vous vous utilisez cette tête plombée différentes formes de tête plombée que j'ai présenté ou si celle que j'ai présenté parmi par la tête sabots si vous l'utilisez pour des pêches différentes parce que je sais que ça peut s'utiliser pour autre chose que de la verticale n'hésitez pas dans l'espace commentaire à le dire nous on se fera un plaisir de vous répondre et en tout cas vous pourrez aussi servir à d'autres qui passeront par là là dessus je voulais je vous dis à très bientôt tout le monde